wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les pioches de ulc de avengers sur fortnite et tout ça gratuitement alors pour débloquer les pioches vous aurez besoin de jouer à la bêta marvel avengers alors pour jouer à cette bêta il faudra attendre le 14 ou 16 août si vous n'avez pas précommandé le jeu sur playstation 4 donc moi je l'ai précommandé et là j'ai pu jouer à la bêta en avance donc je peux jouer du 7 au 9 août de toute façon je vous affiche les dates à l'écran alors si vous avez déjà accès à la bêta je vais vous expliquer comment vous allez faire pour débloquer les pioches mais sinon vous allez devoir attendre le 14 et 16 août pour pouvoir jouer à la bêta qui sera gratuite publiquement sur playstation 4 et ensuite arrivera sur xbox le 21 et 23 août alors la première chose que vous devrez faire pour débloquer les pioches c'est lié votre compte square enix à votre compte epic game alors pour vous aider j'ai déjà réalisé un tuto qui sera en description mais quand j'ai lancé le jeu ils m'ont quand même demandé de relier le compte alors ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur triangle pour rejoindre avec l'email comme je m'étais déjà inscrit avec un email au préalable donc j'ai appuyé sur triangle j'ai noté mon adresse mail et puis ensuite j'ai appuyé sur continuer et là ils m'ont envoyé un mail de confirmation donc là vous allez devoir aller sur votre boîte mail et puis activer la liaison de votre compte square enix à votre compte epic game donc quand vous avez cliqué pour lier votre compte sur l'email vous pouvez relancer la bêta et là logiquement ils vont vous dire que c'est validé alors ensuite quand vous êtes dans le jeu vous allez devoir faire toute la mission principale donc moi j'ai joué pendant au moins une trois heures trois bonnes heures pour pouvoir finir la bêta alors vous faites toute la mission principale ensuite vous allez arriver dans un vaisseau et là vous allez devoir aller au tableau de bord et lancer la mission une et quand vous aurez terminé cette mission une vous allez pouvoir débloquer les missions défis armes alors là vous allez devoir descendre à l'étage inférieur et là vous aurez une autre console que vous allez devoir activer et vous allez arriver dans une mission armes la première mission est un didacticiel qui vous explique comment vous défendre attaquer etc mais quand vous aurez fini le didacticiel vous débloquerie trois nouvelles missions supplémentaires d'armes et ces trois missions c'est tout simplement survivre à 10 vagues d'ennemis donc c'est de plus en plus difficile alors moi ce que je vous conseille c'est de tuer les ennemis qui tirent de loin donc regarder les ennemis qui sont plus ou moins en hauteur et qui tirent et qui vous shoot de loin et ensuite attaquez vous au gros boss les deux premières missions sont faciles de armes elles sont assez faciles mais la troisième mission était un quand même un petit peu plus difficile donc voilà focalisez vous sur les ennemis qui tirent à distance et puis après focalisez vous sur les gros boss en mettant des gros coups d'attaque en appuyant sur triangle après ça dépend le personnage que vous équipez vous pouvez vous équipez de n'importe quel personnage alors pour faire tout ça vous en avez au moins pour trois quatre heures mais dès que vous aurez fini la troisième mission d'armes là il vous dira que vous avez fini la bêta et que vous avez débloqué les pioches de hulk sur fortnite donc vous aurez juste à lancer fortnite et là vous débloquerez les pioches alors j'ai testé des pioches franchement elles sont plutôt pas mal après je pensais que les mains allaient être un peu plus gros quand même mais sinon voilà c'est quand même assez jouissif de jouer avec et je trouve que c'est l'animation est assez bien fait enfin une pêche de gauche une pêche de droite et puis après il tape les deux mains sur le sol enfin vers le bas comme hulk le fait ben tout simplement dans le jeu donc voilà moi je trouve que ça assez plaisant de jouer avec les gants de hulk sur fortnite enfin bref je pense que je vous ai tout dit n'oubliez pas il faut lier votre compte square enix à votre compte epic game un lien avec une vidéo tutoriel sera en description et ensuite vous aurez juste à jouer à la bêta et la terminer comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo j'espère que ces informations vous auront été utiles si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti